Alors, qu'est-ce que t'en penses de ma chorégraphie et de mes pointes ? Tu veux savoir ce que j'en pense de tes pointes ? Oui, ça vaut pas un clou. Oh bah sympa ! Oh les garçons, vous n'êtes ni assez souples ni assez musclés pour ce genre d'aventure. Vous devriez prendre un petit cours de danse. C'est par là que ça se passe, par là. Hé, allez, va apprendre à faire des pointes. Moi je vais faire un footing. T'es marre tout. Sous-titrage ST' 501 Alors les amis, qu'est-ce que vous voulez faire comme type de danse ? Ça, c'est de la danse contemporaine. Elle a des sources d'inspiration très variées, depuis les danses tribales jusqu'aux arts martiaux. Tag, inspire, chassez. Passons. Lâche. Et droite, gauche. Rien. Ou alors, il y a le jazz qui s'inspire de la musique du même nom. Dans ce style, on retrouve beaucoup de mouvements proches de la danse classique, mais sur des rythmes très différents. Et 7, et 8, retirez, relevez. Mais pour avoir de bonnes bases, ce serait peut-être mieux de commencer par du classique. Une girouette monte, pose, piquez. Qu'est-ce que c'est beau, hein ? Nous sommes ici au Centre des Arts Vivants, en plein cœur de Paris. Et toutes ces jeunes filles sont en formation. Elles préparent leur diplôme de professeure de danse. Et 3, et 4, arabesque. Et leur sabine. Oh mince, je me suis repérée. C'est pas par là, c'est par là. On le refait encore une fois. Pour danser, il faut utiliser tous ces muscles. Le corps humain en compte plus de 600. 607 pour être très précis. Alors on peut considérer qu'il existe deux grandes familles de muscles. Les muscles qui servent à lever la jambe, à se déplacer, à tourner, à sauter. Bref, ce sont les muscles dits de mouvement. Et puis il existe également des muscles qui servent essentiellement à tenir debout. Ce sont les muscles dits posturaux. Et pour un danseur, tenir bien droit, avoir une belle posture, c'est très important. Sabine, s'il vous plaît, Sabine, Sabine. Les pieds en 1re position. Voilà, ouvrez un tout petit peu les pieds. Très bien. Rentrez les fesses. Oui, le ventre. Baissez les épaules. Tirez sur le cou. Voilà, bien droit. Oh là là, il est dur. La tête légèrement à droite, légèrement à droite. C'est pas mal. Merci. N'oubliez pas le collant la prochaine fois. D'accord, chef. Bien. Jamy. Allons-y, allons. C'est pas facile la posture. T'as raison. C'est pas facile. Oh, Jamy, les muscles ! Mais t'as rien vu. Regarde les abdos. Ça, c'est de la tablette. Alors, une chose est sûre, les muscles ne servent pas qu'à faire joli l'été sur la plage. Non. Les muscles permettent d'exécuter des mouvements, de soulever des charges. Et plus élémentaire encore, certains d'entre eux, comme l'a précisé Sabine, permettent de tenir leur squelette. Sans eux, le squelette, soumis comme tous les objets qui nous entourent à la gravité, s'effondrerait au sol, comme un vulgaire tados. Normal pour un squelette. Ah, on fait moins le malin, hein ? Alors évidemment, nous n'avons pas conscience de la tâche qu'accomplissent ces muscles. Et pourtant, c'est un travail de chaque instant. Tenez, le crâne, par exemple. Sans les muscles posturaux, il basculerait vers l'avant. Heureusement, grâce à ces muscles, la tête reste bien droite. Ce qui nous évite de regarder nos pieds en permanence. Hé, souris, t'es filmé. Bon, d'accord, Jamy, pour les muscles de la tête. Mais les autres muscles posturaux, il paraît qu'ils se trouvent essentiellement dans le dos. C'est vrai, ça ? Les muscles posturaux sont répartis sur l'ensemble du corps. Cela dit, c'est vrai, beaucoup d'entre eux se trouvent dans le dos. Et c'est tout à fait normal. En effet, le centre de gravité de l'être humain se trouve grosso modo aux alentours du nombril. Il s'agit en fait d'une sorte de pivot. Lorsque le corps bascule vers l'avant, il pivote autour de ce point. Eh bien, les muscles posturaux situés dans le dos luttent en permanence contre ce mouvement de bascule. Eh, faux sourire, les gars ! Bon, d'accord, Jamy. Les muscles maintiennent le squelette. Mais comment sont-ils rattachés aux os ? J'aimerais bien savoir parce que j'en ai un, là. Je l'ai repéré. Là, regarde, là, là, là. Ah oui, celui-là ! Eh bien, comme tous les autres muscles de l'organisme, le triceps, par exemple, il se prolonge par un tendon qui est ancré dans l'os. Et il y a un tendon à chaque extrémité du muscle. Attention à ne pas confondre avec les ligaments qui, eux, relient les os entre eux. Bon, revenons à la posture. Même si on se tient bien droit comme ces jeunes danseuses, notre colonne vertébrale n'est pas raide comme un piqué. On va voir que sa colonne vertébrale se présente avec des courbures. Une courbure au niveau du cou qui est ce qu'on appelle la lordose cervicale. Une courbure au niveau dorsal et une courbure au niveau lombaire. Ces courbures, elles ne doivent pas être trop accentuées pour que l'on puisse parler d'un équilibre postural satisfaisant. Regardez, là, on les voit bien, ces trois courbes. Mais de nos jours, nous avons tendance à nous tenir mal. C'est le cas de beaucoup de personnes qui travaillent sur ordinateur. Légèrement voûtées, elles relâchent le contrôle musculaire de leur dos, ce qui accentue la forme des courbes. Et ça, c'est pas bon du tout. Dans cette position, le travail des ligaments serait plus important et le travail musculaire serait moins efficace. Donc ces courbures exagérées pourraient très bien entraîner un surmenage ligamentaire qui, à la longue, pourrait déclencher des douleurs. Malheureusement, après des années passées dans une mauvaise posture, le corps la garde en mémoire. Dans ce cas, il est très difficile, voire impossible de se corriger et on a tout le temps mal au dos. En danse classique, il existe un exercice particulièrement difficile et impressionnant. Ce sont les pointes. Pour tenir en équilibre sur l'extrême pointe des pieds, les danseuses sont capables d'utiliser certains muscles généralement consacrés aux mouvements comme des muscles de posture. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Vous allez comprendre. Voilà. Regardez. La plupart des muscles du pied et du mollet qui servent généralement au déplacement sont ici parfaitement gainés pour soutenir le poids du corps. Et puis bien sûr, tous les autres muscles du corps sont mobilisés pour garantir équilibre et harmonie. On va maintenant observer ce qui se passe à l'intérieur du chausson d'Audrey. Merci Audrey. En fait, il se passe exactement la même chose ici que sur le pied d'appui. Observez, les doigts de pied étirés au maximum, le pied courbé qui vient s'inscrire dans l'alignement de la jambe. Ceci, c'est ce qu'on appelle le coup de pied. Audrey, il est vraiment difficile d'imaginer que tu puisses tenir en équilibre sur l'extrême pointe des orteils. Tu t'entraînes depuis longtemps ? J'ai commencé la danse moderne jazz à l'âge de 8 ans et après j'ai fait de la danse classique plus tard à l'âge de 14 ans. Est-ce que ça fait mal ? Bon, ça fait mal, mais bon, c'est pas insurmontable. Mais après, c'est sûr, si on n'a pas assez de force dans la cheville, c'est sûr que ça peut faire très mal et dans les orteils, on peut saigner. Mais pour réussir à faire de belles pointes, comme ces élèves du Conservatoire national de musique et de danse de Paris, il faut plusieurs années d'apprentissage. Et il est recommandé de ne pas commencer trop tôt. On ne va pas commencer très jeune, pas à 5 ans, pas à 6 ans, pas à 7 ans. Pourquoi ? Parce que le corps, il est en croissance. Il y a donc des cartilages dans le corps. Et à la limite, le bout des pieds, il est fait comme mon bout du nez, c'est tout mou. Donc en fait, si on se met sur les pointes, sur les bouts des pieds, ça va forcément, il n'y aura pas suffisamment de solidité. Si un enfant commence trop tôt, il peut se déformer les pieds et risque plus tard d'avoir de l'arthrose, une usure exagérée du cartilage qui entoure l'os. Même avec une très bonne technique et une bonne posture, les pieds souffrent car les chaussons sont très rigides. Les pointes ont été inventées au début du 19e siècle pour augmenter la grâce des danseuses. Certains grands ballets, comme Gisèle, exigent des danseuses de véritable prouesse musculaire. Elles sont sur les pointes pendant presque tout le spectacle. Elles méritent vraiment leur titre de danseuse étoile. Allez, Sabine, on va être en retard au cours de jazz. Oh là là, Martine, elle va pas être contente. À de l'arche, les bras. Oh, super. Merci de venir, les filles. Oui, ben, rentrez vite. Oui. Et attitude. Développer reste. Quel que soit le mouvement réalisé, un muscle travaille rarement seul. Regardez le développé de Sonia. Pour monter la jambe, son cerveau a ordonné au quadriceps de se contracter. Dans le même temps, les muscles situés à l'arrière de la jambe, qui maintenaient la jambe au repos, se relâchent. Ils se relâchent, mais pas complètement, puisque c'est en grande partie grâce à eux que Sonia contrôle la vitesse et la finesse de son mouvement. Allonge, 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 Marie. Et déséquilibre. En résumé, Jamy, pour une même action, on a un muscle agoniste qui se contracte et un muscle antagoniste qui est étiré. Et ce n'est pas tout. Les muscles de la jambe qui se soulèvent ne sont pas les seuls à travailler. Les muscles de la jambe de terre aussi. Les abdominaux également, etc., etc. Et tout ça pour maintenir l'équilibre. J'aimerais bien savoir sous la peau à quoi ça ressemble un muscle. Elle est forte, hein ? Ça va, Olivia, tu tiens ? Tout va bien. Tout va bien, elle dit. Et moi, je dis un muscle se présente sous la forme d'un sac. Un sac a plusieurs compartiments. Chaque compartiment renferme des cellules, les cellules musculaires les plus longues de notre organisme. On parle aussi de fibres. Bon, Jamy, tu le vis de ton sac ? Oui, ben doucement. Un peu de souplesse. Chaque fibre contient des petits filaments. C'est à ce niveau que le muscle travaille. En effet, chaque filament est divisé en petites portions. Une, deux, trois, etc., etc. Dans chaque portion, on retrouve des brins de myosine en rose et des brins d'actine en bleu. Ok, Jamy, tout compris. Mais alors maintenant, que se passe-t-il quand un muscle se contracte ? Ou essaie de se contracter, là, comme ça ? Oh, t'es musclé, toi ! Oh, biceps. Eh bien, c'est le cerveau qui décide. Parfois, sans qu'on s'en rende compte, d'ailleurs. Quand il s'agit de se tenir droit tout au long de la journée, par exemple. En revanche, parfois, nous en sommes parfaitement conscients quand nous décidons, par exemple, de lever ou de baisser le bras. L'information part du cerveau et arrive à l'extrémité de terminaisons nerveuses situées au niveau de chaque fibre contenue dans le muscle. En fait, il s'agit d'un signal électrique. Sous l'impulsion, le muscle se contracte. Très concrètement, les brins d'actine coulissent autour des brins de myosine. Et ce, sur toute la longueur des filaments contenus dans les fibres. Au final, les fibres rétrécissent, les muscles également, qui grossissent par la même occasion. Jamy, encore une petite question. Quand je tiens mon sac à bout de bras de cette façon, les muscles de mon bras travaillent et pourtant ils sont tendus. Ils ne se contractent que si je soulève mon sac. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, on pourrait comparer le fonctionnement d'un muscle à celui d'une crémaillère. Lorsque Sabine tient le sac à bout de bras, la myosine vient se coller à l'actine. En fait, c'est une réaction chimique qui maintient les bras collés les uns aux autres. Mais tout se passe comme si des dents venaient s'encastrer les unes entre les autres. Lorsque Sabine plie le bras maintenant, l'actine coulisse sur la myosine comme sur une crémaillère. Le muscle raccourci. Ça, c'est un muscle vu en coupe. Pour se contracter, les muscles ont besoin d'énergie appelée ATP. Toutes les fibres se contractent de la même façon, mais il en existe deux types différents. Pour sauter, cette gymnaste utilise des fibres rapides qui se contractent vite et sont peu endurantes. Lui, pour tenir, il utilise des fibres lentes. Elles sont très endurantes, mais se contractent plus lentement. Chaque muscle contient les deux types de fibres. Ici, on voit en clair les fibres rapides et en sombre les lentes. Quand on fait un sport d'endurance, le 10 000 mètres par exemple, nos muscles développent plus de fibres lentes. Et si on fait un sport de vitesse comme le 100 mètres, il crée des fibres rapides. Donc, le muscle s'adapte à l'effort demandé. Bon, Jamy, ta chorégraphie, elle est au point ? Sincèrement, c'est pas génial. Je crois que je vais raccrocher les pointes. Oh, bah viens avec moi. On va prendre un cours de gym. Allez-vous. Ok, je décroche ma jambe. En gymnastique, les amis, vous avez l'embarras du choix. Sabine, tu peux essayer les barres asymétriques. C'est une discipline exclusivement féminine. Et pour toi, Jamy, je te propose les anneaux. Euh, en fait, tu vas peut-être manquer de biceps. Essaye plutôt la barre fixe. C'est moins physique. Euh, quoi que, finalement... Bon, si c'est pas la barre fixe, il te reste le cheval d'arçon. Bon, allez, à mon tour. Laisse tomber, c'est pas grave. Oh là là, doucement, Jamy. Avant de fournir un effort musculaire, quel qu'il soit, il faut d'abord s'échauffer. Comme son nom l'indique, l'échauffement permet d'augmenter la température interne des muscles. Grâce à cette augmentation de température, eh bien, les fibres musculaires deviennent plus élastiques et plus réactives. Ça veut dire que pendant l'effort, elles répondront plus rapidement aux ordres du cerveau et surtout, elles se contracteront plus vite et plus fort sans risquer de se déchirer. Après un bon échauffement, il faut faire des étirements pour préparer le muscle à des contractions et des allongements intensifs. Mais chaque étirement doit être rapide, quelques dizaines de secondes au maximum. Car si on fait des étirements trop longs, le muscle perd de sa puissance pendant environ une heure. En revanche, il est important de faire de longs étirements en fin de séance d'entraînement pour faciliter le retour au repos du muscle. Oh là là ! Cela diminue aussi les risques de courbatures. Je n'arriverai jamais à faire des mouvements comme ça. T'inquiète pas, Jamy. Ça viendra. La souplesse, tu sais, ça se travaille. Je vais te montrer. Suis-moi. Essaie pour commencer de lever ta jambe le plus haut possible, comme Heidi et Sophie. Waouh ! Eh, ça fait mal ! Eh oui, ça tire. C'est parce que tes ischios jambiers, les muscles situés à l'arrière de la cuisse, ne sont pas assez longs. Mais à force d'entraînement, eh bien, les muscles gagnent en élasticité. Ils peuvent même s'allonger. Depuis 10 ans que Sophie et Heidi effectuent des séries de grands battements, eh bien aujourd'hui, elles peuvent réaliser de magnifiques grands jetés. Un grand jeté, regarde, c'est un saut en grand écart. Et voilà le travail. Un, deux. Jamy, tout le monde te regarde. Alors, que se passe-t-il durant ces séances ? Eh bien, selon l'hypothèse la plus répandue, les tissus conjonctifs qui enveloppent le muscle, autrement dit, le sac qui contient les fibres musculaires, s'étirent. La répétition de ce geste va entraîner à terme un allongement du tissu conjonctif, ce qui va permettre au muscle de s'étirer plus facilement. Seulement, attention, cet allongement ne se produit qu'au niveau du muscle, pas au niveau des tendons. Les tendons, eux, vont se contenter de se consolider car ils vont devoir supporter au fil du temps des forces de plus en plus importantes. Et ce n'est pas tout. Si ces exercices sont pratiqués avant la puberté, autrement dit, pendant la croissance, l'allongement du tissu conjonctif va s'accompagner d'une production de fibres musculaires, ce qui va permettre au muscle de s'étirer plus facilement. Ce phénomène se produit aussi chez l'adulte, mais il est beaucoup plus lent. Jusqu'à présent, on avait l'habitude de ne faire des exercices d'assouplissement qu'à chaud. Mais selon des études récentes, certains assouplissements seraient plus efficaces sur un muscle froid. Il s'agit surtout d'exercices effectués avec un partenaire qui amènent le muscle au seuil de douleur. Le gain en souplesse serait un peu plus rapide car le tissu musculaire réagirait mieux à froid. Et surtout, lorsqu'on n'est pas échauffé, le seuil de douleur arrive plus vite, donc on tire moins loin. Cela abîme moins les articulations. Cette jeune fille, c'est Pauline, 16 ans, et elle s'entraîne en vue des championnats de France. Elle a du cran, hein ? Mais revenons à la souplesse. Pour effectuer des mouvements de très grande amplitude, il faut exercer non seulement ses muscles, mais aussi ses articulations. Certaines ont des possibilités limitées. Le coude, par exemple. Une fois le bras tendu, même avec des années d'entraînement, impossible d'aller plus loin. En revanche, regardez ce que l'on peut faire grâce aux articulations de la hanche. Comme Rachel, on peut passer du grand écart latéral au grand écart facial. Et voilà ! Comme ça, c'est bien ? Ça a l'air facile. De plus en plus facile. Allez, Jamy, à toi. Pour réussir un grand écart facial, en gardant le buste bien droit, eh bien, il faut commencer par dégager le col du fémur de la hanche. Faire ce qu'on appelle un en dehors. Si on ne prend pas cette précaution, eh bien, regardez, le col du fémur, ici, vient buter contre la hanche. Et le mouvement est irréalisable. En revanche, dès que l'on dégage le col du fémur de la hanche, eh bien, la jambe peut s'écarter davantage et le buste rester bien droit. Jamy, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à descendre. Pourtant, je suis dans la bonne position. Et tu sais où j'ai le plus mal ? Dans l'articulation de la hanche. Hop ! Normal ! La souplesse, ce n'est pas qu'une histoire de longueur de muscles. D'autres tissus interviennent dans l'amplitude d'un mouvement. Les capsules articulaires, notamment. Il s'agit d'enveloppes de tissus conjonctifs qui protègent les articulations. Plus ce tissu est souple, plus l'articulation est mobile, plus le grand écart est facile à réaliser. D'accord, Jamy, pour la capsule articulaire, mais j'ai encore une question à te poser. Regarde, nous avons ici deux athlètes aérobiques, même niveau, même programme d'entraînement. Et pourtant, Rachel, elle s'écrase en faciale. Alors que, puis Eric, t'as beau appuyer, il ne descendra jamais. Et ce n'est pas parce que c'est un garçon. Il paraît que c'est à cause de la forme de sa hanche. Tu peux pas descendre, hein ? Bah non. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux en matière de souplesse. Certains d'entre nous possèdent dès la naissance des muscles plus longs ou plus souples que les autres. La forme du fémur varie également d'un individu à l'autre. Ici, l'angle que forme le col du fémur avec le reste de l'os est plutôt fermé. Du coup, l'os bute très rapidement contre la hanche. difficile de faire un grand écart. En revanche, de ce côté, l'angle est beaucoup plus ouvert. Du coup, le mouvement a une beaucoup plus grande amplitude. Alors, en matière d'amplitude, eux, ce sont des cracks. Cette discipline, c'est de l'aérobic sportive. Elle demande force et souplesse. Pour développer de telles capacités, les sportives suivent dès le plus jeune âge un entraînement aux règles bien établies. Oula ! La première, c'est de ne pas dépasser un certain seuil d'amplitude articulaire, donc de douleur aussi articulaire, puisque à ce moment-là, le sportif va réagir à l'inverse de ce qu'on veut, de ce qu'on veut rechercher. Donc, le seuil de douleur, en fin de compte, ne devrait pas être dépassé. Le deuxième point, c'est la régularité. Ça, c'est fondamental au niveau de la souplesse. Si on ne veut pas perdre, en fin de compte, de la souplesse à partir de la doulescence, en fin de compte, on est obligé de la travailler très régulièrement. 2-3 fois par semaine, c'est le minimum qu'on devrait faire. Si c'est quotidien, c'est encore mieux. Et puis, très important, il faut toujours respecter des temps de repos, car c'est durant le repos que le muscle s'adapte à l'entraînement. Bon, en matière de souplesse, les moines Shaolin sont des maîtres. Dans leurs écoles installées en Chine, ils transmettent leur art du Kung Fu depuis plus de 1500 ans. Mais pour en arriver là, ils s'entraînent plusieurs heures par jour et à tout âge. Ce maître de 73 ans nous montre que toute notre vie nos muscles sont capables de garder de la souplesse et de la force. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Oula, c'est un contorsionniste ! Pour tordre son corps comme ça dans tous les sens, il faut bien sûr de longues années d'entraînement. Mais souvent, ces personnes ont aussi une particularité génétique qui rend leurs articulations plus laxes. Ça va ? Relax ? Vous avez dû le remarquer, ce stage réunit de très jeunes athlètes dont le corps est encore en formation. Mais selon les spécialistes, le sport amateur, quand il est bien pratiqué, est bénéfique aux enfants puisqu'il renforce leurs articulations et développe leur musculature. Le sport de haut niveau, alors là, c'est une autre affaire. C'est très impressionnant. Mais souvent, les athlètes vont aux limites de leurs possibilités et quand ils les dépassent, ils peuvent se blesser. Bon, Julien, tu as 23 ans et rappelle-nous depuis combien de temps tu fais de la gym ? Ça fait 18 ans. Et maintenant, tu concours au niveau national. C'est ça. Est-ce que tu as déjà été blessé ? Oui, plusieurs fois, plusieurs reprises. Est-ce que ces blessures, ces accidents, sont liés à la pratique du sport de haut niveau ? Elles sont liées à la pratique du sport de haut niveau dans le sens où on pratique tous les jours, donc on se fatigue, on use le corps et donc on provoque la blessure de temps en temps. La passion du sport pousse certains athlètes et entraîneurs à diminuer les temps de repos. C'est très mauvais pour le corps et ça peut même provoquer des fractures de fatigue. Mais il y a d'autres risques. La gymnastique et la danse sollicitent les articulations dans les amplitudes maximales. Donc le risque va être évidemment articulaire. Autour des articulations, il y a les muscles et les tendons. Donc on peut quelquefois avoir des accidents de claquage musculaire, des lésions tendineuses et puis aussi les accidents concernant les articulations elles-mêmes. Entre les accidents et l'usure des articulations, beaucoup de sportifs présentent des séquelles comme l'arthrose. Oui, oui. En danse et en gym, certaines positions peuvent poser des problèmes spécifiques. C'est le cas de l'en dehors, surtout pour les danseurs qui se déplacent et sautent dans cette posture. En danse classique, comme il y a beaucoup de travail du coup sur l'en dehors, c'est vrai qu'on peut et ça peut peut-être venir de là, on peut se retrouver avec une arthrose de la hanche parce que vous voyez, ça c'est vraiment de la biomécanique mais c'est pour qu'il n'y ait pas d'arthrose, il faut que ce soit bien centré, l'articulation, le maximum centré mais il faut que tout ce qui vient du dessus, toutes les forces qui viennent du dessus, elles soient en accord avec ce qui vient du dessous qui est la réaction du sol et c'est ça sur lequel il va falloir travailler, c'est-à-dire la posture du haut du corps par rapport à l'en dehors. Et malgré les précautions prises, les opérations de la hanche et la pose de prothèse sont obligatoires pour beaucoup de danseurs professionnels en fin de carrière. Beaucoup de spécialistes pensent que les gens naturellement souples, donc doués pour la danse et la gym, seraient prédisposés à faire de l'arthrose. L'entraînement de haut niveau ne ferait qu'augmenter des risques déjà présents. Mais aujourd'hui, les pratiques d'entraînement commencent à changer grâce à une meilleure connaissance du fonctionnement du muscle. Les spécialistes du sport estiment qu'il est possible de diminuer la charge de travail des athlètes tout en maintenant leur performance, ce qui permettrait de ménager leur santé. Jamy, j'ai trouvé un moyen formidable pour faire des progrès époustouflants. Tu me rejoins ? J'arrive. Oh, vous êtes où ? Bon, t'es prêt, Jamy ? On y va. Allez, Jamy, prépare le salto arrière. Yopla ! C'est rigolo, ce truc-là ! C'est facile, ils ont mis des élastiques. Et bing sur les genoux ! On est à un poisson ! Vas-y, salut, m'en prenez-nous. Allez, au revoir, Fred. C'est mal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada